En termes de diversification, ce à quoi on pense, ce n'est peut-être pas à travers l'application, mais c'est à travers le transfert d'argent dans les pays sur la zone africaine. On sait que ça représente des milliards d'euros, voire des milliards de dollars, tout dépend de quelle est la valeur. Et on l'a fait avec Total Cash au Sénégal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on permet à l'utilisateur de venir déposer du cash dans une station pour le transférer à une personne de sa famille, par exemple, qui est distante de 500 km. Parce que sur la problématique, un des avantages que l'on a, c'est que souvent la station-service, dans certaines régions, c'est souvent un petit peu un lieu de vie, un centre de vie dans lequel on vient acheter du carburant, mais des bouteilles de gaz, on peut faire du dépôt de cash. Et on sait que là, sur le cash, on a des choses à faire. Alors c'est cash to cash, mais c'est aussi cash to good. C'est-à-dire que c'est en capacité à déposer du cash pour permettre à une personne qui est à 500 km d'acheter un sac de riz. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif parce que c'est réellement le commerce de proximité. Et donc d'avoir un réseau physique avec des bonnes applications, des bons outils digitaux, ça permet de générer de la valeur. Et ça ne passe pas nécessairement par des applications, ça peut passer aussi par des feature phones parce que le cash to cash, on peut le faire avec un téléphone classique et avec un bon SMS. Donc il faut regarder aussi ce que vaut un SMS, ce que vaut le service sur un feature phone. Être mobile only, oui. Application, application, là par contre, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses à faire avec d'autres expériences, un site mobile ou ce genre de choses.